Aujourd'hui un congrès à Saumur, un congrès important. Alors d'une part, pourquoi Saumur ? Alors d'abord parce que Saumur est historiquement une ville qui se tourne vers son patrimoine naturel et puis on a une administratrice à la LPO qui est Maudenolièvre et qui est très proche de cette ville et donc tout naturellement on s'est tourné vers la ville qui avec les collectivités a décidé de nous accueillir dans les meilleures conditions. Et on est vraiment très très heureux parce qu'on voit bien qu'on est dans une ville qui est à un carrefour finalement des préoccupations que nous avons sur la préservation des milieux, sur la potentialité de développement économique à travers la valorisation des choses de la nature on va dire, sur l'éducation à l'environnement, il y a un parc naturel régional très actif, voilà on est dans le bain, dans le jus on va dire et en fait on est en plus dans un théâtre tout à fait remarquable, le théâtre Le Dôme. Alors la semaine dernière nous accueillons l'anniversaire des journées du patrimoine, les 20 ans, cette fois-ci les 40 ans de la LPO, dans ce même lieu patrimonial. Il y a un rapprochement pour vous ? Oui, nous travaillons avec l'association du patrimoine, évidemment la fondation du patrimoine et nous nous sommes battus à la LPO pour conjuguer à la fois le patrimoine culturel et le patrimoine naturel en considérant comme l'a indiqué du reste de l'UNESCO dans les années 50 que la notion patrimoniale devait être à la fois la nature, la culture et puis un tuilas des deux, notamment par exemple Val-de-Loire qui est reconnu dans le patrimoine mondial. Donc une bonne nouvelle pour vous d'apprendre que les journées nationales du patrimoine naturel vont être relancées ? Voilà, désormais les journées du patrimoine ne seront plus exclusivement culturelles mais également naturelles et je pense que ça va être une manière pour la France de valoriser son formidable potentiel. Je suis très très heureux que la LPO et le Conseil économique, social et environnemental aient pu participer de cette démarche.